Musique Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. Très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit, Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, Comment cela se produira-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? L'ange lui répondit, L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un Fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait Femme stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible de la part de Dieu. Voilà, alors nous sommes le quatrième dimanche de l'Avent, et nous trouvons donc ce texte bien connu de l'annonce à Marie de la naissance de Jésus, de la part de Gabriel, l'ange Gabriel. Alors peut-être avant de commencer sur le texte, quelques mots sur un ange. Qu'est-ce qu'un ange, et c'est quoi un ange dans la Bible ? Alors un ange, c'est un porte-voix de Dieu. Une expression m'est venue en y pensant, c'est un prophète sans chair et sans eau. Un prophète sans chair et sans eau. Non, je voulais dire par là qu'il y a de nombreux personnages qui portent la parole de Dieu, donc les prophètes. Alors je dis qu'un prophète, c'est peut-être un ange en chair et en os. D'accord, ok. Incarné. C'était intéressant de voir que, en fait, comme si Dieu ne pouvait pas parler directement. Alors quelquefois, il parle directement. L'éternel dit à Moïse, l'éternel parla, etc. Et parfois, il y a des messagers. Et un an, c'est un messager, ça veut dire messager en fait, en hébreu, à manœur. Et en greco, c'est d'ailleurs un guélos, c'est le messager. Et oui, un guélos aussi, qu'on retrouve dans Bonne Nouvelle, évangile. Donc un messager. Alors, on en rencontre quelques-uns dans le Premier Testament. On pense au songe de Jacob, là, quand il fuit devant la colère de son frère, avec ce songe où il voit une échelle avec des anges qui montent et qui descendent. Donc qui font le lien entre le ciel et la terre. Qui font le lien entre le ciel et la terre. Donc les anges sont ces personnages qui font le lien entre le ciel et la terre. Alors Gabriel, il est nommé chez Daniel. Il apparaît chez le prophète Daniel, où il lui révèle certaines choses. Mais en fait, en cherchant bien, il me semble que la première occurrence d'un ange, c'est l'ange qui apparaît à Hagar dans le désert, quand elle est enceinte d'Abraham. et que Sarah l'a envoyée, la renvoyée en fait. Donc elle fuit dans le désert. Elle fuit dans le désert, où elle a très peur de mourir. Oui, elle craint de mourir. Elle craint de mourir, et comme elle craindra de mourir plus tard avec son enfant. Enfin, je veux dire, il y a deux scènes comme ça qui sont assez terribles et qui sont des scènes de révélation finalement, puisque Dieu va se référer à elle. Et l'ange va lui parler. Et on retrouve finalement une annonce un petit peu similaire à celle que l'ange Gabriel va faire à Marie. Parce que l'ange lui annonce qu'elle attend un enfant, et que l'enfant sera Ismaël. Voilà, voilà. Et si on lit d'ailleurs, on peut peut-être lire le passage. Oui, je crois que c'est recours, parce que c'est très très proche de ce que dit le texte de l'évangile de Luc ici. Voilà, donc un petit peu en amont. Donc le messager du Seigneur lui dit, je multiplierai ta descendance, on ne pourra pas la compter tant elle sera nombreuse. Le messager du Seigneur lui dit, donc l'ange du Seigneur, selon la traduction, « Te voici enceinte, tu vas mettre au mot un fils et tu l'appelleras du nom d'Ismaël. Dieu entend, car le Seigneur t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. » Alors c'est là que ça diffère évidemment. Mais il y a une proximité incroyable en fait. Ce qui est un peu étonnant, c'est que du coup, cette proximité qui n'est pas au hasard, enfin il y a de la part de Luc là, la volonté de dresser un parallèle entre le personnage de Marie et le personnage d'Agar. Marie fait partie de la famille de ces femmes qui normalement ne peuvent pas mettre au monde. Alors il y a bien sûr toute la lignée des femmes stériles, tous les matriarches vont avoir un moment de stérilité dans leur existence. Et puis on pense à la mère de Samuel aussi, dont la prière inspirera peut-être le Magnificat. Il y a plein de femmes dans la Bible comme ça qui sont stériles jusqu'à Elisabeth, qui donc ne peuvent pas donner naissance à un enfant. Marie, ce n'est pas pour cause de stérilité, mais pour cause de virginité. Et alors Agar, c'était lié à son statut particulier, qui était normalement, elle était la servante. Et c'est parce que Sarah l'offre à son mari Abraham, qu'elle va être enceinte et mettre au monde Ismaël et la lignée d'Ismaël. Donc elle se trouve quoi ? À la tête d'une maternité un peu curieuse, qui ne lui appartient pas. Enfin comme s'il y avait quelque chose de l'ordre, qu'elle était simplement un instrument là, mais que ça lui échappe. Ça lui échappe. Alors c'est très intéressant parce que d'un côté, c'est une naissance naturelle, parce qu'elle a vraiment connu Abraham, on va dire pudiquement. Elle a eu des relations avec Abraham, donc c'est une naissance tout à fait naturelle. Et en même temps, il y a une intervention surnaturelle, il y a une intervention de Dieu puisqu'elle risque la mort, ils vont encore risquer la mort, et ça va donner naissance à une lignée qui va ressortir aussi une bénédiction exceptionnelle. Et ce lieu dans le désert est le lieu d'une révélation. Donc voilà. Donc on voit bien que l'enjeu, c'est toujours de dire qu'une naissance, ce n'est pas seulement naturel. Ce n'est pas seulement de l'ordre de la biologie. C'est de l'ordre... Dans toute naissance, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la... Du don, d'un don spirituel, enfin d'un don spirituel ou d'une signification spirituelle, quoi. Et là, cette signification spirituelle, donc elle est accentuée par, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la situation un petit peu particulière de Marie. On dit une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. Donc déjà, quand on annonce l'ange fut envoyé chez une vierge pour lui dire tu veux voir un enfant, là déjà, il y a un problème. Il y a un problème, d'autant plus que les lois du théorème et du Lévitique sont très dures, avec les jeunes femmes promises. C'est considéré presque comme un adultère, en fait. Donc elle risque presque peut-être la lapidation. Voilà, donc l'ange du Seigneur va mettre cette jeune femme vraiment en très grande difficulté. Mais de la même manière qu'Hagar était en très grande difficulté, d'une certaine façon, puisque... Et pourtant, donc, il va la mettre en très grande difficulté, donc on pourrait dire, je ne sais pas, de quelle parole on s'attendrait d'elle. Et pourtant, elle lui dit, « Réjouis-toi, car tu as été comblé de grâce. » Et donc, il y a une espèce de contradiction entre, il lui annonce une nouvelle qui pourrait quand même, serait une nouvelle qui, effectivement, socialement, la mette en grand difficulté. Et là, il lui dit, « Réjouis-toi, car tu vas être comblé de grâce. » Et donc, c'est cette contradiction entre le contenu de l'annonce proprement dite et puis, « Réjouis-toi, toi qui es comblé de grâce. » « La joie, la grâce, » en grec, « Caris, carois. » Enfin, c'est deux mots qui sont très voisins, qui se répondent et qui donnent une espèce de dimension d'allégresse dans ce propos de l'ange. Oui, oui. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui t'en tira aussi dans le Magnificat un peu plus tard. Mais je pense que là, on tombe sur ce paradoxe qu'on rencontre tellement souvent dans la Bible où la situation, je dirais, terrestre, la situation humaine est extrêmement difficile et douloureuse, mais l'intervention de Dieu transforme la situation en quelque chose qui dépasse cette situation. Et par la signification, ça devient justement de l'ordre de la grâce. On voit ça chez les prophètes qui ont souvent des destins absolument tragiques et qui, néanmoins, ont en eux, ils portent en eux cette voix, cette parole de Dieu qui, quelque part, transfigure leur existence et c'est de l'ordre de la vocation, en fait. Mais bon, ceci dit, ce n'est pas facile à vivre. D'ailleurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est ce qu'on retrouvera dans le texte qui suit, ou qui suit presque, qui est l'hymne de Marie, où il y a cette espèce de paradoxe où Marie, à la fois, souligne sa précarité, sa fragilité, sa petitesse, et à la fois, l'allégresse et l'action de grâce parce que Dieu est venu visiter cette jeune femme, cette jeune fille à travers sa précarité et sa fragilité. Oui, c'est elle qui a été choisie, quoi. Elle pourrait paraître insignifiante, je veux dire, ce n'est pas un grand personnage. Mais elle a été choisie. Alors, autour de ce texte, quand même, il y a un certain nombre de questions qu'on ne peut pas esquiver. Donc, la première, c'est cette procréation surnaturelle qui est évoquée. Donc, l'ange annonce, Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il puisque je n'ai pas relation à moi avec un homme ? Ça, donc, c'est normal. Enfin, je dirais, c'est normal. Et là, donc, il y a ce fameux verset. « L'Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Alors, comment comprendre, interpréter ? Parce qu'évidemment, il y a tout un imaginaire qui tourne autour de qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, comment ? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, qu'entendre ? Que croire ? Que comprendre quand on lit ce... Et quand on presse... Oui, c'est difficile. C'est difficile, parce qu'entre une lecture littéraliste et une lecture symbolique, enfin, moi, je suis dans la lecture symbolique, évidemment, parce que moi, personnellement, je lis ce qui se passe entre un homme et une femme, que ce soit avant le mariage, en l'occurrence, ou après, ça ne regarde que. C'est de l'ordre de l'intimité. Donc, l'esprit, c'est un voile pudique aussi sur ce mystère, en fait, de la conception. Voilà. Oui, c'est un esprit de culture. Là, je voudrais quand même dire, moi, j'ai une très, très belle histoire. C'est une... Dans la Syrac, le corpus canonique des actes du prophète, et à un moment, tu as le prophète... Alors, donc, c'est dans l'islam, tu as le prophète Mohamed qui, à un moment, va voir, donc, Canisha, qui est son épouse, son amante, et qui lui dit « J'ai été visité par l'ange Gabriel. Comment savoir si c'est l'ange Gabriel ou si c'est un démon ? » Alors, Kadisha lui dit « Mets-toi sur mes genoux. » Et le prophète se met sur le genou de la femme et lui dit « Est-ce que l'ange est toujours là ? » Et le prophète dit « Oui, l'ange est toujours là. » Alors, à ce moment-là, il dit « Mets-toi entre ma peau et ma chemise. » Alors, où est-ce que ça peut représenter ? À ce moment-là, elle lui dit « Est-ce que l'ange est toujours là ? » Et là, le prophète dit « Non, l'ange n'est plus là. » Elle répond « Alors, c'est un vrai ange parce que l'ange se retire lorsque l'homme et la femme sont dans une relation trop intime. » Ah, ça c'est beau. Voilà, ça c'est beau. Et que, d'une certaine manière, je crois qu'on ne va pas jouer aux démons qui viennent, qui vont s'immiscer dans l'intimité de la sexualité d'une jeune fille. Mais, néanmoins, on doit entendre parce que, bon, là, il nous est dit « Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? » On n'en sait rien. Je vous dirais, à la limite, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Mais, en revanche, ce qu'on a besoin, c'est d'interpréter ce qui est dit. Et ce qui est dit, c'est-à-dire qu'à travers un procédé narratif, à travers raconter quelque chose qui s'est passé, il y a un message qui nous est transmis. Oui. Et c'est quoi ce message ? C'est sur ce caractère exceptionnel de cet enfant qui est conçu. Enfin, je veux dire, c'est une question du salut du monde. Enfin, je veux dire, c'est... Oui, c'est ça. Là, il y a quelque chose de... C'est ça. Je pense que c'est vraiment sur le sens de cette naissance. Oui. Et là, la présence de l'Esprit de Dieu, mais je veux dire que ça fait écho à toutes les naissances extraordinaires qui ont eu lieu dans l'Ancien Testament et en même temps, en la rendant complètement singulière, complètement nouvelle. Je crois qu'il y a... Luc joue beaucoup sur ce rapprochement, sur cette... À la fois, sur cette continuité. On est bien dans la famille de ces naissances qui, à l'origine, impossibles et qui vont devenir possibles et qui vont avoir un sens, une signification qui dépasse l'existence d'une seule personne et en même temps, on est dans une rupture parce qu'on est dans quelque chose d'absolument nouveau et on va apprendre par l'Évangile que finalement, maintenant, ça va regarder la Terre entière, l'universalité, le monde entier. Et ce qui est incroyable, c'est que... Bon, effectivement, le thème théologiquement, c'est la venue de Dieu dans notre monde à travers la naissance de Jésus. Mais ce qui est extraordinaire dans ce texte-là, c'est que d'une certaine façon, quand Dieu rentre dans le monde, il le rentre par une jeune fille de 14, 15 ans, 13 ans, enfin, je ne sais pas, l'âge auquel on était fiancés, c'était de cet ordre-là, enfin, je dirais, c'était une toute jeune fille. Il vient en un bébé, quoi. Oui. Et il vient en un bébé. Et d'ailleurs, c'est la raison, alors je vais revenir quand même sur cette histoire d'interprétation de cette conception, c'est la raison pour laquelle, moi, je trouve qu'il faut se voir pudique et puis, il ne faut pas trop insister, comme ont fait les pères de l'Église et la tradition catholique ensuite, sur le caractère absolument extraordinaire, miraculeux, merveilleux, surnaturel de cette conception. Parce que l'incarnation, enfin, pour moi, le sens de l'incarnation, c'est vraiment justement que Dieu est venu dans notre monde, mais comme un humain. Donc, si c'est un demi-dieu, c'est pas la même chose. Je veux dire, c'est pas une question de cuisse de Jupiter, je veux dire. Là, c'est vraiment ce qui est... Le miracle, il est là, quoi. Il est là, c'est qu'un bébé va naître et je pense que c'est ce qu'on vit à Noël, d'ailleurs. Moi, je trouve qu'aussi, plus on avance en âge, je ne sais pas vous, Antoine, mais plus je suis émue et émerveillée pendant cette fête de Noël, devant la naissance de cet enfant. Moi, c'est pareil. Un petit bout de chou, là. En faculté de théologie, on nous a dit que la fête la plus importante, c'est Pâques, parce que c'est Pâques qui est le commencement. Bon, ce ne serait pas qu'il est important, mais Noël, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très bouleversant en disant... Et il y a vraiment l'évangile qui est prononcé. L'évangile en disant quoi ? Dieu qui arrive dans notre monde à travers la fragilité d'une jeune femme, d'une jeune fille qui n'est même pas mariée, et pourtant, c'est par ce canal-là que Dieu est venu dans notre monde, dans toute la fragilité, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'évangile le plus pur, on va dire. Ah ben, complètement. Et devant ce bébé, on bave. Enfin, je veux dire... Il y a quelque chose là, en plus, à la fois de spirituel et de charnel en même temps. Enfin, il y a quelque chose de tellement profond. Pour moi, c'est vraiment quand même le cœur de l'évangile. Et c'est vrai qu'on a été... On a voulu un peu rappeler que Noël est une fête plus tardive, que la vraie fête, c'est Pâques, c'est même le dimanche, chaque dimanche. D'accord, évidemment. Mais là, je trouve que... À travers cette histoire, il y a quelque chose qui est de l'ordre de concentrer l'évangile. Ah oui. Et de la révélation. Et de la révélation. Et de la révélation, je dirais, encore non conceptualisée, ni rien. De la révélation reçue, vécue, ressentie, et puis qu'on peut partager largement au-delà du cercle des chrétiens, d'ailleurs. Parce que là, il y a quelque chose qui saisit. Oui, ben là, on sait bien que toute naissance est un miracle. Oui, oui. Dès qu'on assiste à une naissance, quelle qu'elle soit, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la révélation qui est à travers ses naissances. Oui, tout à fait. Alors là, je voudrais maintenant terminer avec le dernier verset, là, quand Marie dit « Je suis l'esclat du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole », ce qu'on appelle le fameux « chat de Marie », le « oui », l'acceptation, qui, à mon avis, enfin, s'il y a quelque part dans la Bible où il y a un verset qui parle de la foi de Marie, c'est bien celui-là. Oui, et on comprend que Marie soit présentée comme un modèle de la foi, en fait. Alors, c'est plus peut-être mis en valeur dans l'Église catholique parce qu'il y a eu tout le... Mais il faut qu'on se revendique la foi de Marie. Mais là, c'est pour ça, je dis, il ne faut pas l'abandonner à cette piété catholique et puis à toute la dogmatique qui s'est construite autour. Mais je pense que là, on dit souvent, il y a Abraham et Marie, deux modèles de foi. Abraham qui part comme ça, qui donne son fils. Et Marie qui dit oui. Et Marie qui dit oui à la vie. Et je crois que là, on est vraiment dans, je dirais, peut-être dans le petit grain de moutarde quand on dit, si vous avez de la foi comme un petit grain de moutarde, vous pouvez transporter une montagne. Et là, c'est peut-être le petit grain de moutarde, cette espèce de... Oui, je dirais, instinctif, mais quand je dis instinctif, ce n'est pas tout à fait juste parce que c'est profondément... C'est l'acceptation profonde de ce qui nous est donné. Oui, comme si ça ne pouvait pas être autrement en même temps. C'est-à-dire un paradoxe. C'est-à-dire, comme si ça ne pouvait pas être autrement et qu'en même temps, ce soit complètement libre. Parce que quand même, on lui dit quand même, l'ange arrive. Bon, déjà, la vie d'un ange, c'est quelque chose d'un peu surprenant, un peu intimidant. L'ange lui dit, voilà, Marie, tu vas t'entendre enfant dans ta situation, tu vas être... Tu vas être la honte de ton village. Oui. Tu vas être rejeté par ta société humaine. Oui, et même ton fiancé. Même ton fiancé, mais ne crains pas car celui que tu attends est le fils du Très-Haut. Et à ce moment-là, Marie dit qu'il en soit fait selon ta parole. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du oui de l'Évangile, profond, fondamental, radical. Oui, parce qu'en fait, elle dit oui à l'événement qui va se produire et oui à la force qu'elle va recevoir pour vivre cet événement. C'est-à-dire, il y a une confiance en disant, ce n'est pas simplement oui, je vais risquer ma vie, mais oui à tout. C'est-à-dire, ce que tu me demandes, tu vas me donner la force de le vivre. Voilà. Et ce oui qui est développé après dans l'Hémone de Marie qui est le passage suivant, mais qui, je crois, nous dit quelque chose sur le cœur de la foi et qui interpelle notre propre oui. Oui, ça nous fait réfléchir à nos oui-non, à nos non-oui, et à nos oui-oui. À nos oui-oui, que votre oui soit un oui. Complètement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada